Coucou mes loulons ! Et bien on continue pour les Taroscopes pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Si cette guidance vous parle et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com Vous avez les informations juste en dessous de cette vidéo pour un soin énergétique, une guidance ou une communication avec votre animal. Et d'ailleurs je vous rappelle que Juki dont j'ai fait la vidéo juste en dessous est toujours en recherche d'un adoptant. Donc si vous êtes de la Seine-Maritime ou que vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour éventuellement adopter un Yuski de Sibérie qui est magnifique mais qui en a marre d'attendre au refus. Ça fait plus de deux ans qu'il y est. Et c'est un pépère plein de joie de vivre et qui mérite de trouver une famille. Donc je compte sur vous pour partager la vidéo en tout cas. Merci. Merci pour lui. Allez c'est acquis le tour. Pour aujourd'hui, les Vierges. Allez comme d'habitude une petite carte conseil pour vous. Et ensuite on ira voir avec l'oracle de Lana pour les messages généraux. Et puis le tarot pour le domaine sentimental. Allez les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos Vierges pour ce mois de février fraîchement ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, s'il vous plaît mes guides, pour ce mois de février. Quel conseil pour nos Vierges, signe lunaire en Vierge, ascendant Vierge, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Allez Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Merci. Bon, on vous dit oui. Et on vous parle de vos rêves. Donc attention à vos rêves. Si les Vierges, sur ce mois de février, faites attention à vos ressentis au matin, au réveil. Parce que j'en ai souvent qui disent oui, mais moi je ne vais en sauver jamais de mes rêves. Oui, c'est possible. Tout dépend de votre sommeil. Moi, je rêve beaucoup. J'ai beaucoup de souvenirs de mes rêves. Mon conjoint qui dort comme jamais ne se souvient jamais de rien. Donc, ce qui est important que vous fassiez, c'est quand vous posez des questions à vos guides, que vous demandez des directions, des décisions, des choix à prendre, ils vont tenter de vous guider à travers vos rêves. Et c'est souvent en fonction de ce qu'on fait le matin. Souvent, on a une idée qui nous vient comme ça le matin. Et curieusement, c'est un message qui vous a été envoyé dans vos rêves. Donc, faites attention à ce que vous ressentez le matin si vous posez des questionnements parce que vous aurez des informations dans vos rêves. Vous avez le rêve et vous avez le l'aube juste derrière. Cette idée d'aller vers de nouveaux horizons, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et curieusement, on a une porte et on vous dit oui. Donc, si on a des vierges qui se posent la question de savoir si vous devez peut-être aller vers de la nouveauté, entre ouvrir une porte, saisir une occasion, démarrer quelque chose, visiblement, on vous dit oui. Voici la réponse à ta question. Ouvre, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Ça s'annonce plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va voir si les cartes nous justifient tout ça. Mais j'ai l'impression que... Petit mandaire frais pour les vierges. Un petit renouvellement qui vient vers vous. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon oracle ? C'est vrai que je ne me suis pas préparée, ce n'est pas bien. Avant de commencer cette danse, mais il est là, il n'est pas très bon. Allez, avec l'oracle de Lana. Quels sont les messages pour vous, pour ce mois de février de façon générale ? Qu'est-ce qui sort pour vous les vierges ? Une belle ouverture visiblement, un nouveau départ, un nouveau commencement. Soyez confiants, faites attention à vos ressentis. Et puis n'hésitez pas à oser surtout. Oser entrouvrir la porte. On a l'arc-en-ciel derrière cette porte. Donc, ça n'est quand même pas trop mal. Allez, les vierges ascendants vierges, c'est lunaire en vierge. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février ? Pour nos vierges ascendants vierges, c'est lunaire en vierge. La spiritualité, il y a quelque chose avec votre karma, les vierges. J'ai l'impression que vous pourriez, sur ce mois de février, démarrer des choses importantes, qui sont bien pour votre futur, qui pourraient être dans une, comme je vous dis souvent, dans une porte, là, pour le coup. Parce que moi, c'est ce que je vous dis souvent dans mes guidances. C'est-à-dire qu'on a des opportunités de changer, parfois vraiment, de vie, de boulot, de relation, etc. On a des possibilités d'ouverture. Après, notre libre arbitre décide, oui ou non, d'entreouvrir cette occasion. Et parfois, cette occasion ne se représente pas dans l'immédiat, mais six mois, un an, deux ans, parfois cinq ans plus tard. Et là, j'ai l'impression qu'on a une possibilité d'entreouvrir vers la nouveauté pour les vierges. Donc, ce serait dommage de ne pas saisir l'opportunité. Allez, les vierges, à votre coupe, qu'est-ce qu'on nous dit, vierges ? On a le printemps, encore une petite fleur qui émerge. Alors, les émotions, un petit peu en danse-ci. Vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à cette ouverture qui peut peut-être se faire. Alors, peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui peut éclore aussi au niveau du printemps. Ces deux très jolies cartes, enfin, deux très jolies cartes. On a juste une qui vous met un petit peu les fesses entre deux chèvres. Alors, l'énergie principale de votre jeu. La ruine, on va voir ce qui vous entoure. La force, la porte fermée. On a le lieu, l'habitation, la ville, l'homme, les peurs, l'élévation pourtant. La ligne de ces cartes va être importante. L'argent et la nature et le ressourcement. Bon, c'est un petit, je dirais, un message un peu de soutien de vos guides pour des vierges qui sont peut-être, j'entends, dans une complication actuelle qui durent peut-être déjà ou du moment financière, peut-être concernant un logement, concernant un lieu de vie. Peut-être que vous êtes dans une situation, ça peut aussi me parler éventuellement professionnellement d'un vierge qui pourrait avoir perdu son travail ou qui est en cours de perdre son travail. On peut être aussi par rapport à, voilà, j'ai cette notion de bâtiment. La ville, ça peut concerner encore une fois le lieu de vie, la ville, un bâtiment, un immeuble, mais ça peut aussi, concernant éventuellement votre lieu de travail, puisqu'on a l'argent qui ressort ici. Donc, on peut peut-être être sur deux aspects. Il y a quelque chose qui va peut-être, si ce n'est pas déjà fait à les vierges, venir un peu déstructurer soit votre lieu de vie, soit là où vous travaillez. Et il y a quelque chose qui vient malheureusement se fermer, se clôturer. Alors, est-ce que vous êtes obligé de quitter votre logement ? Est-ce que professionnellement, bon, ben voilà, il y a des choses qui se terminent et que ça vous angoisse, parce qu'il y a vraiment une idée que ça vous... On a le vierge qui est hyper stressé par ça en se disant, mon Dieu, mais comment je vais faire ? C'est la catastrophe ! Alors voilà, si vous êtes encore une fois dans une recherche de logement et que vous êtes en transition, vous savez par exemple que vous devez quitter votre logement parce que votre propriétaire vous a gentiment envoyé qu'il allait vendre l'endroit où vous êtes et que vous vous retrouvez un peu coincé et que c'est la panique totale. Ça peut encore une fois être au niveau de votre travail où vous êtes du coup dans la perte de votre emploi et vous êtes dans une angoisse de vous dire, mais mon Dieu, comment je vais faire ? Mais il y a quelque chose qui tourne en votre faveur en fait, puisque vous retrouvez l'énergie, vous avez la construction, vous avez l'argent et vous avez le retour au ressourcement. La nature, c'est le calme. Ça peut être aussi le fait que vous trouviez peut-être pour certains un logement plus au calme, un logement qui va être beaucoup plus sain, où vous allez vous sentir beaucoup mieux proche d'une forêt, où vous avez un parc autour. Ça peut être un travail que vous retrouvez derrière qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans le calme, dans une énergie qui va vous correspondre un petit peu plus. Ça peut être le fait aussi que vous obtenez par grâce financièrement quelque chose qui va vous permettre de rebondir, vous arrivez finalement à voir le pôle emploi, vous quittez éventuellement avec une rupture conventionnelle où vous arrivez à quitter cet emploi par peut-être, vous vous mettez en arrêt de travail. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, de financier derrière le vierge qui va lui permettre de se dire, c'est bon, voilà. En fait, sur le fond, vous allez vous dire que c'est pas si mal, que c'était quand même pas mal mal parti, ça sentait un peu le sapin pour vous, vous avez l'impression que ça allait être compliqué financièrement de rebondir et là, j'ai l'impression qu'on a un vierge qui rebondit. J'ai l'impression qu'on a une opportunité. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous êtes vierge et que vous vous sentez concerné par ce tirage, par une difficulté de trouver un lieu de vie, un déménagement, un changement, on peut peut-être nous parler de mutation professionnelle, que professionnellement, encore une fois, vous êtes dans la perte d'un emploi ou qu'il y a un départ ou quelque chose qui se profile, soyez confiant, demandez à vos guides du soutien. Je vous renvoie vers, je vais y arriver, vers ma vidéo sur comment demander au guide. Vous tapez ça dans la barre de Mimi Spotcheck et vous allez tomber sur cette vidéo. Vous faites un panneau de visualisation parce qu'on sent que là, on a une vierge qui a un petit peu tenduleuse. Et vous allez avoir une possibilité de rebondir. Vous allez avoir une opportunité de vous reconstruire financièrement. Et en plus, dans un état d'esprit en mode... Alléluia quoi ! Je respire, ça y est, sérénité retrouvée, c'est quand même la synthèse de votre jeu. C'est la nature, c'est les animaux, c'est... Alors peut-être qu'on a un petit message pour certains vierges qui doivent aller vers le côté plus nature ou se rapprocher de la nature ou se reconnecter aux animaux ou travailler avec les animaux. Peut-être un message dans ce sens-là aussi pour certains. Mais voilà, le souffle, le souffle revenu quoi. Ça y est, vous n'êtes plus en panique, vous sortez de cette situation compliquée. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour les vierges qui se sentent concernés par ce tirage. Ayez foi, d'accord, en la possibilité de vous reconstruire financièrement et peut-être, encore une fois, au niveau d'un lieu de vie ou professionnellement. Vous me redirez en commentaire. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos vierges, ascendants vierges, pour ce mois de février concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les vierges, ascendants vierges, signez les nerfs en vierges, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental sur ce mois de février 2023. S'il vous plaît, merci. Vierge, sentimentalement. Vierge, sentimentalement, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Vierge, sentimentalement, pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. Allez, à votre couple, les vierges, on ne dit quoi ? L'étoile, regardez-moi ça, vous avez des cartes suites. Oui, la guidance, voici la lumière au milieu de la nuit, l'étoile qui vient vous guider. Je pense qu'on va vous montrer, on va vous montrer peut-être pour vous sortir de la tentation, de dépendance, de peur, d'addiction. C'est peut-être aussi le signe de la lumière dans la nuit, après une histoire compliquée, une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Le diable aussi, dans votre environnement, qui vient peut-être vous bousculer depuis un moment, et puis que là, enfin, vous arrivez à vous sortir d'une situation compliquée vis-à-vis de quelqu'un. C'est une très jolie carte. Alors, l'énergie principale de votre jour, le 2 de coupe, c'est magnan. Bon, là, on est dans un lien très fort. Voilà, c'est ce qui occupe vos pensées vierges sur ce mois de février. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la femme jumelle, c'est le cœur-cœur, quoi. Alors, ça peut être un ami aussi, quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Ça peut être une mère. Des fois, on a des relations très fortes, on y a un familial aussi. Il y a un lien d'âme qui vous préoccupe ici. Alors, l'environnement, c'est quoi ? C'est le 4 de denier, on se protège. C'est le 5 de bâton, il y a des conflits. On a un empereur ici qui cherche à contrôler, qui cherche à diriger peut-être un petit peu trop, le 8 de coupe. Besoin de laisser des choses derrière vous. Souvent, vous voyez, on a des verres qui se cassaient ici. Alors, est-ce que c'est la dispute de trop qui va faire que le 10 de bâton ? Vous portez ça, malheureusement, un peu trop comme un fardeau. Le 4 de denier peut aussi nous parler de protection et aussi d'avarice par rapport à quelque chose de matériel. On a l'empereur qui est juste à côté. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui ne fait pas de choix par, je dirais, inquiétude matérielle ? On a le 3 de coupe qui est là, qui nous parle souvent de triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne qui ressort entre vous ? Encore une fois, ça peut être une autre femme, un autre homme, mais ça peut être aussi une mère, ça peut être des dépendances aussi vis-à-vis de quelqu'un. Mais là, je pense qu'on est plus... Enfin, ça peut être, je veux dire, des tentations extérieures, la drogue, le sexe, etc. Mais là, on est sur un 3 de coupe. Donc, je pense que c'est une autre personne dans votre environnement avec ce 2 de coupe, cette personne, ce lien d'âme qui vous unit et qui vous pèse. Mais j'ai l'impression qu'on a un autre élément qui arrive dans votre jeu. On a, je pense, une autre rencontre pour les Vierges. On a quelqu'un d'autre qui va... On a ce cavalier de bâton qui arrive là, de façon un peu inattendue dans votre jeu. C'est d'ailleurs de bonne augure pour les déménagements. Alors, heureusement, je vous parlais potentiellement de déménagement tout à l'heure, de recherche d'emploi, encore une fois. Donc, c'est un personnage qui est créatif, qui est dynamique. C'est un voyageur expérimenté, charismatique. Enfin, c'est quelqu'un qui vient, si vous voulez, réanimer vos ambitions. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité, visiblement les Vierges, à travers les changements qui vont avoir lieu, peut-être professionnellement ou par rapport à votre lieu de vie, encore une fois, la possibilité de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Ou, je ne sais pas, une personne qui va réanimer un peu votre flamme intérieure que vous avez perdue par rapport à quelqu'un que vous avez encore dans votre cœur, très certainement. Et vous vous êtes beaucoup protégé par rapport à cette personne. C'est quelqu'un, peut-être aussi, qui n'arrive pas à se stabiliser avec vous pour des raisons matérielles, financières, pour peut-être, voilà, mariage ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est une femme ou un homme marié. Mais il y a quelque chose qui vous empêchait, quelque part, de vivre vraiment votre histoire. Et là, on est dans une situation, on est dans l'angle du jeu où, clairement, quelqu'un est parti. Et il y a une idée que soit c'est vous qui fuyez un peu les Vierges, soit c'est cette personne qui est partie. On a les brisures juste derrière. Vous en avez marre de porter un fardeau ? Parce que, visiblement, vous n'êtes peut-être pas que seulement deux dans cette situation. On a le 3-2-coupes qui est là. Alors, est-ce que c'est pour vous que cette nouvelle personne arrive ? Ou est-ce qu'on est encore dans cette histoire de deux personnes vis-à-vis de votre bien-aimé ? Mais je pense qu'on a vraiment cette possibilité, encore une fois, d'ouvrir vers une nouveauté, vers une autre histoire. On a quelque chose de super intéressant avec ce 4-2-bâton, en plus, qui peut nous parler de quelque chose qui peut se construire dans la matière, qui peut être stable, qui peut durer. Alors, ou, soudainement, ça peut être le cas aussi, mais je ne pense pas que cette personne revient au contact en peut-être vous disant que, finalement, une stabilité peut-être envisageable, ou, je dirais, on rediscute de l'aspect marital, peut-être, de cette personne, ou de l'aspect engagé de cet empereur qui a peut-être du mal à lâcher le contrôle. Ça peut être cette idée de rediscuter sur le sujet, mais quand je vois cette idée d'ouverture avec un oui, moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un, une autre personne, qui peut rentrer dans votre jeu sentimental sur ce mois de février et qui vous fera voir, quelque part, votre lien d'âme sous un angle différent. Et il y aura peut-être un questionnement de vous dire est-ce que je ne pourrais pas, finalement, saisir cette opportunité ? Est-ce que je n'ai pas le mérite, finalement, d'essayer de tenter autre chose, de vivre autre chose, et de laisser peut-être ce lien d'âme qui, finalement, ne m'apporte plus rien, parce que les conflits sont quand même là, clairement, et puis parce que vous n'êtes pas que tous les deux dans l'histoire. Voilà, il y a une tierce personne qui vient influencer votre jeu. Donc, respirez les vierges et laissez faire un peu divin, parce que si ça se trouve, vous avez quelque chose qui vient vers vous et qui va vous permettre, je vais y arriver, sentimentalement, de vivre quelque chose de plus stable, et finalement, très certainement, de plus concret. En tout cas, de bâton, on est quand même sur la célébration, il y a quelque chose de très intéressant avec cette carte qui finalise votre jeu. Donc, une belle sortie positive pour vous, les vierges. Donc, je souhaite que ce soit pour tous les vierges sur ce mois de février. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour avoir des prochaines vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501